Le 8 juin, mais entendu le 7, Jésus dit Sans le Père, je n'aurais pas été, mais sans l'Esprit, je ne serais pas venu, parce que c'est l'amour du Père qui m'a envoyé. Et nous sommes d'autant plus présents et plus actifs dans un cœur que l'amour en lui est plus vif, d'où la nécessité de posséder en vous l'amour, c'est-à-dire l'Esprit-Saint. J'ai dit qu'il faut renaître dans l'Esprit pour pouvoir posséder la vie éternelle. La naissance de la chair d'une autre chair ne vous différencie pas des brutes autrement qu'en ceux-ci. Vous serez jugés pour ne pas avoir voulu renaître dans l'Esprit, ceux dont les brutes, elles, ne sont pas responsables. Vous, vous l'êtes. Alors pourquoi ne renaissez-vous pas dans l'Esprit ? Pourquoi tuez-vous l'amour en vous ? Comment ma doctrine peut-elle être comprise si l'amour n'est pas en vous ? J'ai dit que vous auriez compris quand j'aurai envoyé le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et voilà que je voulais envoyer. Je suis montée sur la croix volontiers pour vous racheter et pour préparer la voie au paraclet. Je suis montée au ciel volontiers, laissant ma mère, la seule en qui l'Esprit demeure comme au sein du Père, tant elle était pleine de grâce. Même qu'en elle était la grâce elle-même. Je suis montée au ciel, laissant les hommes que j'avais tant aimés au point de mourir sur la croix pour eux, afin de pouvoir vous envoyer celui à la lumière duquel tout devient clair. Je continue de vous l'envoyer, d'alimenter cette lumière avec moi-même, car je suis dans le Père et dans l'Esprit, et ils sont en moi. Et vous m'avez, moi, avec mon corps, avec mon sang, avec mon essence dans l'Eucharistie, votre Dieu et votre frère. Mais vous vivez avec la chair. Vous m'avez, moi, lumière du monde, et de nouveau, et même toujours davantage, vous préférez les ténèbres à la lumière. Vous êtes comme de pauvres fous. Lorsque je vivais parmi vous, on vous aurait appelé obsédé, possédé par un esprit impur qui vous plie à d'étranges perversions, ce qui vous fait aimer les ténèbres, les laideurs, les compagnies immondes, alors que vous pourriez vivre dans la lumière et dans la vérité. Vous avez l'ouïe et vous n'entendez pas. Vous avez la vue et vous ne voyez pas. Vous possédez la parole, mais vous l'utilisez pour blasphémer ou pour mentir. Vous avez un cœur et vous ne l'élevez pas au ciel, mais le vendez pour de basses amours et de vils intérêts. Pourquoi vivez-vous en profanant et en vous profanant ? Que sont donc pour vous les paroles de vérité et de vie que je vous ai laissées et que le paraclet vous a expliquées à la lumière de la charité ? De temps en temps, je tente un autre miracle d'amour et je vous appelle, vous parlant de mille manières. Vous venez, vous enquêtez, vous vous secouez. Mais de quelle façon ? Avec une curiosité scientifique. Votre esprit ne se réveille pas au toucher du mystère qui se dévoile une fois de plus et vous montre Dieu et son amour. Pauvre créature, aveuglée par votre science humaine, une seule science est nécessaire, la mienne, et elle vous est communiquée par l'esprit de vérité. A sa lumière, tout ce qui existe se sanctifie, se purifie, devient bon. Si votre savoir humain tire ses origines de ce savoir parfait, il donne des œuvres de véritable utilité. Autrement non. Si la science que vous possédez est seulement humaine, ce n'est pas la vraie science, c'est une profanation. Elle arrache les voiles du mystère dont moi, qui sais doser le bien et le mal, j'ai enveloppé les forces cosmiques. Le dragon siffle. Mordez, humain, mordez dans le fruit qui vous fera des dieux. Et vous mordez. Vous ne savez pas que vous mangez votre propre condamnation. Vous devenez, il est vrai, d'une génialité semi-divine. Vous avez arraché à l'univers beaucoup de ses secrets et vous avez maîtrisé les forces de la nature. Mais sans le contrepoids de l'amour, votre savoir est uniquement puissance destructrice. Et Satan siffle sa joie parce que dans vos découvertes, il voit son signe qui nie Dieu, seulement son signe. Si, pour faire le bien, vous mettiez le centième de ce que vous mettez dans le mal, vous seriez déjà sauvés. Mais suivre le bien veut dire être pur, chaste, miséricordieux, honnête, juste et humble, tandis que vous préférez être agent d'iniquité. Sous-titrage ST' 501